Salut à tous et à toutes, c'est BZDash et on se retrouve aujourd'hui les amis sur le jeu de simulation Teguan Helicopter pour la suite de notre entraînement. Alors c'est parti, Teguan Helicopter je le rappelle est un jeu de simu délico, un jeu de simu avec le moteur graphique Arma 2. Donc Teguan Helicopter peut se trouver, moi je sais que je l'ai acheté sur Steam, comme à mon habitude dans la description, je vous mettrai le lien direct de là où je l'ai acheté sur Steam. Donc moi je l'ai acheté en pack il me semble, puisqu'il y avait une promotion avec un pack et il y avait eu plusieurs add-ons qui étaient avec. Donc je ne sais plus trop au tarif où il est, en tout cas il est peu cher et pour un jeu de simulation délico en tout cas bien sympa et bien complet. Alors nous, nous allons poursuivre en molle solo bien sûr notre entraînement. Nous étions arrivés à la mission 7 qui était donc, enfin nous étions arrivés à l'atterrissage et là nous sommes arrivés à la mission héliportage sous zélingue. Donc c'est parti, on commence la mission. Allez c'est parti, notre entraînement commence, donc là ne vous inquiétez pas, lors du démarrage on a toujours une petite face d'écran qui est un peu, une interface un peu bizarre des fois. Mais c'est normal, c'est pas, rien de méchant. Alors nous sommes toujours avec notre instructeur. Alors démarrage de l'hélicoptère. Donc là, transport sous, enfin vol à v sous zélingue, je ne sais pas trop quoi. Alors là, activation, démarrage de matique, c'est que tu veux partir du menu action. Alors, moteur activé auto, désactivé compensation. Alors c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut donc, vous voyez, activé automatique ou manuel en appuyant sur les commodos qu'on voit allumés. Vous voyez, c'est quand même plutôt fun, plutôt bien simu. Alors, Teguan, c'est pas évident à manier, quand on connaît pas, surtout, bon, moi je sais que j'aime bien les hélicos, j'aime bien tout ce qu'il y a et rien, mais bon, après c'est vrai que je suis pas non plus un grand expert. Je joue à la manette Xbox 360 filière, et ouais, j'ai pas de joystick. Pareil pour Arma 3, je sais que le joystick, je suis pas trop fan, et on va dire la manette, c'est le bon compromis pour moi. Donc voilà, après, bon, c'est sûr, c'est peut-être pas le mieux pour jouer à des jeux comme ça, mais bon, ça reste quand même, on va dire accessible pour moi, facile, et je pense pour plus d'une personne aussi. Allez, c'est parti, vol stationnaire automatique, avant de décoller, activez le vol de stationnaire automatique, il vous sera un seul hélicoptère, ok, ok, c'est parti. Allez, on commence à s'envoler. Alors, bien évidemment, on va mettre peut-être de la vue aussi extérieure, on va essayer de jongler entre les vues, parce que comme les dernières vidéos, vous avez pu voir, des fois c'était un peu catastrophique. Là, ça fait un petit moment que je me suis permis dedans, donc le truc, c'est que, voilà, oh, ça fait bizarre, de se replonger. Alors, on va se mettre en vol stationnaire auto, bon, alors, situé à votre gauche, permet de régler l'angle de poussée verticale de l'hélicoptère automatique. Donc là, il faut que je stabilise au mieux, hein, mon hélico en vol stationnaire, donc avec le vol auto, hein, voilà, ça se fait tranquille. Réduisez l'altitude. Alors, altitude, appuyez sur W pour abaisser le collectif et commencer à descendre. Alors, on va descendre un peu, alors le collectif, hein, tac, on va baisser un petit peu. Alors, sur Arma 3, il me semble qu'on a un mode, euh, un mode advanced ou un truc comme ça, hein, et, euh, et du coup, bah, on retrouve, du coup, euh, ce type de, de vol, on va dire, sur, enfin, de manipulation de vol, en tout cas, sur, sur gelant, qui est totalement, euh, comme ça. Donc, euh, carrément balèze, quoi. Alors, mais bon, après, je veux dire, il y a quand même moyen de s'adapter, hein, comme vous pouvez le voir, euh, je suis pas un pro et j'y arrive. Alors, palonnier, mouvement de lacet à gauche. Le palonnier permet de contrôler le mouvement de lacet pour faire tourner l'hélicoptère autour de l'axe vertical. Alors, on va faire ça, voilà, palonnier de droite, maintenant, palonnier de droite, voilà. Cyclique, virage à gauche. A grande vitesse, il est nécessaire d'incliner l'hélicoptère pour changer de cap, pour orienter, ou là, ça me fait peur, ça. Euh, virage à gauche. Bon, hop, voilà, c'est bon. Inclinaison à droite. Oh non ! Voilà ce qui arrive, hein, quand on est trop brutal, on va dire avec les commandes, hein, ça c'est le classique. Donc ça, on reprend direct ici. Donc là, vol stationnaire auto, hop, on se met en vol station, tac, palonnier, mouvement, gauche. C'est parti, pour le palonnier, mouvement, gauche, palonnier, mouvement, droite, hein, comme vous pouvez voir, on voit les actions qui se font et tout, c'est vraiment bien sympa. Alors, cyclique, virage à gauche. Alors, euh, ouais, donc là, on va commencer à gauche. Alors, ça me fait un peu peur, du coup, donc, euh, euh, allez, on va... Alors, maintenant, du coup, voilà, cyclique à droite. Alors, c'est pas... C'est des manœuvres qui sont des fois vraiment pas évidentes, hein, comme là, vous voyez, c'est vraiment... galère. Aïe, aïe. Ah, c'est le crash. Aïe, aïe. Alors, comme vous avez pu le voir, malheureusement, deuxième échec. Bon, on est jamais deux sans trois. On a eu encore à avoir une troisième. Donc, c'est vrai que pour le... pour le début, euh, par de l'entraînement, en tout cas, sur Tech One, c'est un peu... C'est un peu galère, hein, mais bon, c'est vrai que je suis pas après non plus, euh... On va dire habitué à fond, hein, j'essaie de m'adapter petit à petit, comme commencerait un débutant qui découvre le jeu. Alors, palonnier, mouvement, lacet, à gauche. Allez. À gauche, palonnier, à droite. Voilà. Maintenant, cyclique, virage, à gauche. Bon, hop. On va essayer de se mettre en... Voilà. Bon. Cyclique gauche. Utiliser, Q. Voilà. Cyclique droite. On va essayer d'aller mollo, hein, parce que... C'est pas évident, hein, de faire ce qu'il demande, des fois, mais... J'ai pas envie trop de perdre pression, parce que sinon... Allez. Ah là là. Ah là là. Je vais reprendre un peu d'altitude. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très sensible. Faut vraiment, vraiment, vraiment... Faut être trop violent avec les gaz et tout, avec la manette et tout. Faut vraiment... Si on veut réussir... Ouais, j'en chie un peu, putain. Allez, ça serait bien que ça se passe, la mission, là. Allez, c'est bon, je t'ai fait ton assail, là. Voilà, ça y est. Cyclique, décélérez. Pour réduire la vitesse de l'hélicoptère, vous devez tirer sur le cyclique. Ouvrir l'arrière, hein. Voilà. Commande de base, entraînement, terminé. Voilà. On passe à la suite, hein. Parcours de vol. C'est parti. On se remet en vue antérieure. Vol stationnaire automatique désactivé. Euh... Annuler vol stationnaire. Voilà, c'est ça. Tac. Parcours, début de l'entraînement. Alors, réaliser le parcours complexe. Les points de contrôle sont désignés par les cercles... Rouges. Ok, progression. C'est parti. Bon, allez, hop, c'est parti. Donc là, on a une petite course à faire, hein. Il n'y a pas de timing, heureusement, il n'y a rien. Il n'y a pas de temps. On va se mettre en vue extérieure, hein, pour... Pour être bien. Je n'aimerais pas cracher. Ni foirer. Je n'aimerais rien réussir du premier coup. Ça va vraiment bien. Voilà. Bon, jusqu'à là, ça va. C'est le premier, hein. Donc, après, la maniabilité, hein, comme on peut le voir, hein. Enfin, en tout cas, moi, de ce que je ressens, en tout cas... Euh... La prise en main, ça va. Je veux dire, au début, bon, on galère. Alors, un peu, c'est l'entraînement, c'est sûr, c'est pas évident. C'est le moment où on commence... C'est le moment où on commence à apprendre un petit peu, hein, donc, euh... Donc, voilà, après, on verra ce que va être l'émission, en tout cas, hein, sur ce jeu. En tout cas, à mon avis, ça risque de... De sacrément promettre, hein. On voit que c'est déjà pas évident. Mais ça reste quand même... Quand même accessible, je veux dire, après, voilà, quoi. Je pense que tout le monde peut... Tout le monde peut s'amuser, euh... Du moment qu'on aime les hélicos. Mais en tout cas, c'est un... C'est un bon petit jeu de Simu. Euh... Mais en tout cas, je suis bien content de l'avoir acheté. Et ça... Ça fait bien triper, donc, euh... Bon, après, vous avez même moyen de créer vos propres missions. Créer carrément vos... Vos propres vols, et tout, hein, euh... Euh... Voir même carrément créer des petits scénarios, et tout, euh... Enfin, c'est quand même assez bien sympa. Je pense que... Lors d'une vidéo, euh... On verra tout cela, hein, j'essaie de vous faire une petite présentation, euh... Parce qu'on a quand même l'éditeur, euh... Donc, l'éditeur d'Arma 2, hein, qui... Qui vous permet, euh... Donc, sur Arma, de créer des missions, euh... De guerre, hein, qui, euh... Mon Teguan vous permettra de créer des petits scénarios, euh... Alors, je suis pas en bonne altitude, on va se remonter un petit peu. Ouais, en vue extérieure, c'est déjà... Ah, foiré ! Totalement foiré. C'est pas grave. J'ai le droit... J'ai deux essais, hein. Alors, c'est un parcours qui est assez long, on va essayer de pas... De bien s'appliquer, quand même, quoi. On va essayer de rendre un peu large, déjà. Alors, vous voyez, c'est... Quand même bien large. Oh, je sens que c'est bizarre, ça. Ah, foiré encore. Ah, bah là, c'est échec mission directe. Non, même pas. Non. Faire revenir sur la trajectoire. Non, ça reste. En haut, on peut se mettre sur la trajectoire, hein. Il faut se mettre bien... Alors, il y a un problème. On va essayer, voilà. Alors, on dispose, en fait, sur la Manet X-Box, hein, de... Donc, de trois vues. On a donc la vue... La vue automatique, hein, qui va donc bloquer votre caméra, comme là, par exemple, là où je suis, hein. Donc, là, enfin, de ce que j'ai... Oui, oui, oui. Ce que je suis en train de faire. Je suis en train de descendre le plus fort possible. Je suis à fond sur le cyclique. Voilà. Là, je suis passé. Monter un petit peu. On a donc la vue... Le cockpit, hein, intérieur, hein. Et, donc, la vue aussi extérieure, hein. Comme là, si on appuie sur rond, vous voyez, en mode libre. Dès qu'on appuie sur rouge, donc B, hein. La Manet X-Box, ça vous remet la vue... Pré-réglée, hein. Extérieure, quoi. Comme, par exemple, quand vous faites de la précision, ou de petites choses comme celle-là, ou de petits parcours, bon, c'est vrai que pour speeder et tout, je pense que c'est peut-être le même le mieux, en fait, à mon avis. Après, il y a aussi la vue intérieure, mais bon, c'est vrai qu'après, c'est pas toujours évident. Ça dépend de ce que vous faites, quoi. On va essayer de prendre de la vitesse. Alors, il ne faut pas trop prendre de la vitesse non plus, ce que vous voyez, hein. C'est comme la réalité, hein. Plus on prend de la vitesse, plus les palmes de l'hélico prennent de la poussée, hein. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va rebloquer le flux. On va se remettre bien. Oh là. Alors, on va utiliser le vol stationnaire automatique, hein. Donc, on va se mettre, hop, préparation. Tac, c'est bon, se mettre. On se met, là. On descend en même temps à gauche, on se pré-règle à vue, je triche un peu parce que c'est vrai qu'en vue, je descends trop fort, on va régler les gaz, je préfère jouer en vue extérieure, moi c'est vrai que c'est, pour faire de l'efficace, on va dire c'est beaucoup mieux je trouve. Bon, même si on perd la main assez rapide parce que c'est vrai qu'avec tous les jeux maintenant, passer du coq à la âne, de la simule à l'arcade, c'est vrai que des fois ça peut être contraignant, mais on se réhabitue quand même plutôt rapidement. Mais voilà, atterrissage parfait, nickel, je suis plutôt content de mourir. Bon, j'ai eu deux échecs, on dit jamais 203, mais comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu trop fort, à part juste pour les foirages des anneaux, mais bon, c'est pas de l'eau méchant. Bon, allez, on va enchaîner rapidement sur la mission suivante. Bah, je comprends pas. Tac. Héliportage sous zélingue. Bon, moi je comprends pas, ça me valide pas la mission. Bon, on va la refaire, et puis c'est tout. On va bien voir, peut-être que j'ai dû me planter, je sais pas. Je me suis peut-être confondu, ou je sais pas, alors peut-être que la mission est composée de prémission, on va bien voir un peu comment ça se passe. Alors, aujourd'hui, nous allons... Bon, donc la mission était bien composée en deux parties, donc ok, bah c'est cool, bon, on continue alors. Alors, opération sous zélingue, récupération de la charge, alors c'est parti. Si, donc on va pas tout lire, comme de l'habitude, parce que bon, c'est vrai que sinon on a pour trois heures. Décollage même, bon, si c'est vrai, c'est quand même des petites infos bien utiles, mais bon. Bon, alors on va essayer de s'en passer. Alors, hop, on clique ce mode. Alors, hop, c'est parti. Oh, c'est parti. Bon, on va recommencer. Bon, on va recommencer. Bon, on va faire un peu plus de poids, donc il n'y a pas grand chose. Ah, raté. Il ne doit pas s'étendre. Je vais coller avec une charge. Bon, bah j'ai encore foiré. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Pourquoi il est foiré ? Ah ouais, d'accord, ok. Parce que, ouais, d'accord. En fait, il fallait que je me place au-dessus de la charge, de toute façon, on ne va pas tirer la charge, sinon ça risque de faire un peu de secouche. On va recommencer. Hop, on se met en vol déjà auto-direct. Oh là, on décolle rapidement. Reposition le helicopter, directement over the load. Oh là. Bon, ça n'a pas l'air évident, cette mission. Donc, apparemment, il faut bien se mettre au-dessus, là. On voit l'auto. On va coller en desserre. Reposition le helicopter, directement au-dessus de la charge. Ouais, il faut placer son hélico au-dessus de la charge. Once we're attached, climb gradually until the line has no slack. Be sure to stay above the cargo. Don't move too fast, or the load may become damaged. Ah bah, on les a foiré encore, droit. With the line taut, and the chopper centered over the load, gently pick up the load by applying more collective. Lift the cargo to zero meters above ground level. That's about 65 feet. Try to remain centered, and don't move too fast. Fly straight, and increase speed to above 5-0. Prevent the cargo from striking the ground. Start moving in the desired direction by applying cyclic. Alors, là, je tire sur le cyclique à l'avant. C'est chaud, parce que quand on va désactiver le moteur, désactiver, annuler, vol stationnaire. Voilà, hop, hop. Voilà, ça fait peur quand même. Bon, c'est pas évident au début, mais bon, on finit toujours par y arriver quand même. Bon, voilà pour le transport d'un petit tonneau. Hé, là, c'est la suite de lâcher une charge en vol stationnaire. Allez, c'est parti. Vous��iez. If you're ready, take control of the helicopter. Hop. Et voilà. Allez, on voit maintenant. Un moment on se met bien. Vol stationnaire. On peut pas perdre le vol stationnaire, on descend un petit peu. Hop, on se met déjà en vol stationnaire. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là ? C'est pas évident de gérer ces gaz, puisque le système, comme vous pouvez le voir, utilise la barre de pourcentage qu'on monte ou qu'on descend, donc des fois c'est vrai que c'est un peu plus rapide. Ah du coup on se retire tout. Oh, quelle bonne. On va se voir. Voilà, on va trouver. On a samplé pour l'eau. On a, on va trouver. Je fais un peu le poney, on va dire, au sucre. Il ne faut pas trop secouer la mécanique. Allez, est-ce qu'il ne me fait pas le coup de... On va essayer de stabiliser la vitesse, de façon à pouvoir bien chopper notre charge. Déjà, on va se mettre gentiment... Au-dessus. Je n'arrive pas à ajuster ma vitesse, c'est chaud quand même. A 8,5 m en plus. Avec la ligne taut et le chopper centré sur le charge, j'arrive pas à l'air en même temps. Voilà. Oh, raté ! Attaché une charge en vol stationnaire. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai raté. Bon, c'est pas grave. Du coup, on a tout à se retaper. C'est le genre de mission qui est assez galère. All right. Prepare to take control of the chopper. Voilà la charge. Un peu dur. On se met déjà en voie stationnaire en prévoir. On fait gaffe parce que ça descend vachement vite. On va essayer d'ajuster notre altitude avant de l'attacher. Je vais rester en voie stationnaire automatique pour réussir la mission. Sinon, je vais galérer je crois. C'est vrai que c'est vraiment pas évident. Mais bon, moi je trouve ça cool, c'est des missions qui sont quand même bien sympas malgré leurs difficultés. Mais ça reste quand même bien sympa à faire. Mais, mes casse-tête là. Je descends un peu trop fort. Je suis là... 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 200,ye cláss. Pour ça, il y a 360. Dès 28 et 70 et 71. Jeerman qui est en continuity. Alors là je vais me mettre bien au-dessus pour pas foirer parce que sinon si je me mets à côté ça va pas compter. Donc avec l'ombre j'essaie de me caler. C'est pas évident. J'aurais bien voulu me caler pour rester bien, vraiment bien calé, comme là. C'est vraiment très sensible, le moindre petit coup nous en vaut dans le décor. On va essayer de monter, tranquillement. Ouais je suis pas bon. J'espère que je suis bon. On revanchez vous. J'espère. Yes! Et augmenter votre vitesse au-dessus de 4.5.0 OK 4.5.0 4.5.0 4.5.0 4.5.0 5.5.0 OK, maintenant laissez-moi résumer le contrôle du chauffeur. Ça ne fut pas évident, mais c'est passé quand même. Alors, ouais, j'ai eu peur. Je le voyais descendre. Donc, dernière phase de la mission, déposer la charge. Là, ça a bien l'arrêt, je pense. Alors, là, il va falloir déposer la charge, ça ne va pas être une partie de l'outarde encore, ça, je me sens. Oh là là, doucement. Je vais essayer de réduire la vitesse, à peine je commence, que je vais déjà réduire. Allez, on va essayer de se concentrer bien. Alors, là, il faut caler la vitesse, il faut caler l'angle et tout, du dépôt. Alors, en vue extérieure, vous voyez, c'est vraiment pas évident. Enfin, en vue intérieure, en tout cas. En vue extérieure, on va dire, là, c'est primordial. Il n'y a pas le choix. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Enfin, après, vous pouvez quand même rester en vue intérieure, je pense. On va essayer de s'ajuster, hein, comme ils disent. Tout doucement. Mais sûrement. Mais pas trop non plus, parce que c'est vrai que ça descend quand même. Ça descend vraiment fort, quand même. Seul truc. Donc, il y a moyen de faire propre. Alors là, mon câble est bien tendu, je suis bien positionné. Si je pourrais... Nickel. Impeccable. Impeccable. Voilà, entraînement terminé. Ouf ! Je suis tout terminé. Impeccable. Déposer une charge. Rebring en fin. Tout terminé. Et donc, voilà, les amis, hein, pour cette mission, enfin, pour ces missions, parce qu'il y a eu deux missions, donc, composées, hein, sur héliportage sous élingue, hein, donc, la première mission, où il a fallu, comme vous avez pu le voir, diriger, euh, diriger l'hélicoptère, hein. Et, euh, la deuxième mission, euh, de transport, euh, sous élingue, hein, donc, où il fallait, donc, apprendre, à, enfin, où c'est pour apprendre, en fait, à gérer, hein, tout ce qui est le transport, directement, euh, donc, là, c'est pour commencer des petits trucs, euh, mais bon, je pense qu'après, il y aura quand même des, des transports bien sympas, en tout cas, donc, euh, donc, voilà, je pense que ça, ça s'annonce plutôt bien, en tout cas. Donc, on fera la mission prochainement, dans une autre vidéo, la dernière mission, hein, qui est, euh, l'auto-rotation, donc, euh, la dernière mission, l'entraînement, hein, et après, euh, on démarra directement, hein, euh, la suite, hein, sur, euh, enfin, dans le mode carrière, hein, où on va pouvoir commencer, euh, les nombreuses missions, qui nous attendent. Donc, euh, avec un entraînement, euh, à moitié terminé, hein, puisque vous avez pu voir, hein, que démarrage et arrêt des moteurs, j'ai foiré, donc, j'ai toujours pas trouvé la touche, hein, donc, j'ai toujours, euh, j'ai toujours encore, euh, un peu dans la galère, parce que, bon, c'est démarrer à arrêter les moteurs manuellement, hein, de façon à ce qu'on puisse savoir le faire. Bon, il y a le système auto, donc, on va pas se galérer, euh, ça reste quand même de l'arcade simu, on peut quand même accéder au jeu, même si on n'est pas un expert, on va dire, euh, en matière, euh, de pilotage délico, quoi. En tout cas, euh, les amis, je vous dis à très bientôt, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, et la dernière vidéo, euh, en mode entraînement, avant de passer à la carrière sur TechOne. Allez, les amis, je vous dis à très bientôt, salut à tous et à toutes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501